Hexagone, Actualité Monsieur le Ministre, Alors je voudrais dire que c'est Monsieur le Ministre, la première concerne la vie chère, sur un sujet précis, et la deuxième question concerne la réintégration de nous, du personnel suspendu, et vous avez rencontré une délégation lors de votre déplacement. Alors Monsieur le Ministre, dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, ma collègue Karine Lebon et moi-même, avons eu le plaisir d'auditionner ce matin Madame Richard et Monsieur Demulsan, tous deux membres de la DGOM. Je vous rappelle, je suis député de la deuxième circonscription de la Guadeloupe, Christian Baptiste, pour ceux qui ne me connaissent pas. A cet effet, plusieurs sujets ont été abordés, dont un qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la problématique de la vie chère dans les Outre-mer. En effet, vous le savez, comme nous, il s'agit d'un problème structurel qui n'a de cesse de s'empirer avec le contexte géopolitique et ses répercussions sur la sphère économique, inflation, crise énergétique, et j'en passe. Tous des facteurs qui ont pour conséquence directe une augmentation des prix des produits de première nécessité, si tant est qu'aujourd'hui, pour bon nombre de nos compatriotes ultramarins. Accéder aux produits de première nécessité n'est plus une commodité, mais bien un combat de tous les jours. Dans ce contexte, ma collègue députée, Madame Karine Lebon, porte un amendement tendant à réduire le taux de TVA à 0% sur les produits de première nécessité transitant sur les territoires ultramarins. Cette mesure serait de nature à redonner immédiatement, et pourquoi pas, protéger dans certaines situations le pouvoir d'achat des habitants des territoires ultramarins qui, rappelons-le, subissent davantage les externalités négatives de l'inflation. Ma question est simple. Quelle serait votre position de principe sur l'amendement visant à la réduction du taux de TVA à 0% pour les produits de première nécessité, notamment dans les départements et régions d'outre-mer, et particulièrement la Guadeloupe, la Martinique, la réunion ? Je vous pose directement la question, car à l'occasion des auditions ayant eu lieu avec la DGOM, nous avons eu la sensation que l'État ne souhaitait pas s'engager sur cette voie sous prétexte qu'il revenait plutôt au territoire d'outre-mer, je passe notamment à la Guadeloupe, de réduire le taux d'outre-mer jusqu'ici pratiqué sur le montant des produits de première nécessité, occultant naturellement le fait que cela reviendrait à fragiliser davantage les finances des collectivités locales. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant le personnel suspendu, notamment en Guadeloupe. Je sais que, durant votre passage, vous avez rencontré une délégation du collectif, et je viens d'avoir quelques informations, il semblerait qu'actuellement même, il y a quelques tensions au niveau du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, avec la présence de la police, parce que justement, ces soignants suspendus depuis plus de 9 ans n'ont pas de réponse, n'ont pas de retour, en tout cas, il y a une écoute, ou en tout cas, il n'y a pas d'écoute pour que ce personnel soit réintégré. Je sais que vous avez une certaine volonté, mais peut-être qu'à d'autres niveaux, malheureusement, il n'y a pas de suite, mais je réaffirme que nous sommes pour cette réintégration le plus rapidement, parce que ce sont des familles qui souffrent. C'est vrai que le taux a diminué, mais nous avons des familles qui ont perdu leur, évidemment, leur logement, les enfants qui étaient en étude dont on n'a pas pu accompagner, et là encore, on nous interpelle, nous les députés, et est-ce que vous pourriez nous donner une avancée favorable concernant cette demande sur la réintégration du personnel suspendu qui aujourd'hui est quelque peu oublié ? Merci, M. le ministre. Pardon. Je vais répondre d'abord sur les agents hospitaliers du Covid. Je ne suis pas sûr que la manif d'aujourd'hui soit spontanée. Je crois qu'elle est liée à ce que j'ai demandé à mon directeur de cabinet qui est parti aujourd'hui même en Guadeloupe et qui, à leur demande, va rencontrer Gaby Clavier, Elie Domota et la secrétaire générale. C'est la motivation de la manifestation. Je les connais. D'ailleurs, on se parle et il n'y a pas de sujet. Maintenant, vous dites qu'on fait là. D'abord, je les ai vus il n'y a pas très longtemps. On s'est parlé. mon directeur de cabinet est parti à 10 heures ou 12 heures ce matin en Guadeloupe pour traiter deux sujets. L'eau en Guadeloupe avec, après une rencontre qui a eu lieu assez longue ici, d'une demi-journée complète avec le président du Smeag, un ordre du jour précis qu'il va essayer de faire en Guadeloupe avec le président Osbach et le président Chalus. Et il a aussi comme conseiller et le rendez-vous est pris de rencontrer les leaders de l'UGTG sur ce sujet-là. Je peux vous dire que les sujets, les solutions progressent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une manif. Donc, attendons le résultat de ces rencontres. J'ai obtenu un certain nombre de Blancin de la part de la première ministre pour faire évoluer les sujets. Je suis en contact avec le ministre de la Santé. Je suis en contact avec l'ARS, avec le directeur de l'hôpital. Tout ça est en plus lié à la mise en service d'une nouvelle hôpital. Donc, je rappelle au présentant élu que ça concerne pour le personnel hospitalier, pas exactement, disons 150 personnes qui restent, pour le personnel hospitalier. Donc, ce n'est pas non plus des centaines de personnes. J'ajoute aussi que l'ensemble des autres personnels hospitaliers, l'ensemble des médecins de l'hôpital sont contre la réintégration. Et donc, il faut qu'on navigue entre la majorité du personnel hospitalier, la totalité quasiment des chefs de service qui sont contre et qu'on arrive à trouver une solution qui respecte un peu la vie des gens et qui... Voilà. Et donc, oui, on avance. Je ne veux pas en dire plus, mais on avance. Sur l'affaire de la TVA, la TVA est à 2,1% sur les produits de première nécessité et à 8 ou 8,5% sur les autres. Je pense que la réduction de la TVA de 2,1% à 0% n'est pas à la hauteur du sujet. Ce n'est pas à la hauteur du sujet, ce sera, je vais dire, éliminé en rien de temps. C'est à 2,1%. Si c'était à 18 ou à 25, oui, et on va lancer l'ensemble du débat budgétaire du gouvernement, du Parlement sur les taux de TVA. Je pense que s'il faut faire quelque chose sur la vie chère, on vient revenir, le moyen de baisser de 2,1% à 0 la TVA sur des produits de première nécessité n'est pas à la hauteur de l'enjeu et les problèmes que ça poserait par ailleurs sont plus importants que l'effet sur la baisse des prix pour nos concitoyens. Par contre, il nous faut continuer à travailler sur la vie chère et sur les moyens donnés, les moyens donnés à un certain nombre de personnes qui ont besoin de l'aide et de la solidarité de l'État. On a essayé de travailler sur les loyers, peut-être que ce n'est pas assez, mais on a fait 2,5% au lieu de 3,5%, une petite aide, mais c'est plus durable que la baisse de la TVA parce que ça, c'est parti pour durer. Nous avons... Je rappelle que les populations ultramarines bénéficient de l'ensemble des mesures nationales favorables au pouvoir d'achat, la prime Macron reconduite en 2021, la taxe d'habitation supprimée dans les drômes ou à peu près, le chèque énergie de 100 euros, l'indemnitien inflation de 100 euros mise en place en décembre 2021. Je m'excuse à l'exception du Pacifique Sud, mais qui est géré différemment. Le bouclier tarifaire qui est effectif depuis le 1er février, je parle de l'électricité, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Je rappelle aussi l'aide exceptionnelle au carburant qui est effectif dans les drômes, 15 centimes par litre entre avril et août, puis 25 centimes depuis le 1er septembre, normalement jusqu'au novembre. L'annonce, et je voudrais dire un mot de l'octroi de mer, je le dis très simplement et de manière de vendre la représentation nationale, je ne participe pas à l'idée, il n'y a qu'à, il faut qu'on baisse l'octroi de mer. L'octroi de mer est un sujet beaucoup plus complexe, vous le savez, c'est des ressources des collectivités régionales, territoriales, c'est une ressource majeure des communes, 80% on va aux communes, c'est aussi un outil d'inflexion, un outil d'orientation de la politique économique et on ne peut pas dire soyons en faveur de la création de valeur sur le territoire et dire indifféremment on n'a qu'à baisser l'octroi de mer. On ne peut pas dire j'ai une politique énergétique, de qualité énergétique, environnementale et baisser indifféremment l'octroi de mer. On ne peut pas dire je suis pour la suppression des carburants et donc une taxe qui rentre bien au profit peut-être de l'électrification sans avoir réfléchi à ce qui se passe. L'ensemble de la politique fiscale suppose qu'on ne dise pas c'est tellement simple supprimant l'octroi de mer. Il est prévu qu'on y travaille longuement toute l'année 2003 et que ça fasse partie des discussions qui s'entame avec l'ensemble des responsables ultramarins. Je rajoute que le bouclier tarifaire énergétique est important. Nous travaillons sur l'énergie. Ça c'est un vrai sujet. Je ne sais pas où on va sortir. Je rappelle aussi la revalorisation des aides sociales qui sont 4%. Les Drômes et Saint-Pierre-et-Miquelon sont concernés par cette revalorisation notamment les deux prestations spécifiques outre-mer le RSO revenu de solidarité et les tarifs unitaires de la PARSE particulièrement importante dans un certain nombre de territoires. Alors maintenant je rajoute qu'on a revalorisé aussi les APL de 4% plafonnés à 2,5 d'indices de référence des loyers et pourtant ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas non pas parce que l'inflation serait exponentielle. L'inflation est plus faible outre-mer je le rappelle qu'en métropole. En moyenne ce sont les prix alimentaires qui augmentent de manière très forte mais pour le reste globalement je crois qu'on est à 5,6 pour cent d'augmentation. Alors c'est beaucoup mais pour les anciens comme nous qui avons connu 14, 15 ça ne fait que 5,6 et donc la réponse suivante que je vais essayer de mettre en oeuvre elle est de deux ordres le fameux BQP dont on va bien voir ce que ça va donner je pense que pour un an, deux ans on va arriver à stabiliser un an, deux ans à stabiliser un panier familial de consommation avec l'idée qu'en plus dans les grandes surfaces on va essayer de les mettre en oeuvre visuellement pas que ça soit réparti vous savez comme on fait des produits pas trop chers on les met en bas et personne ne les voit donc on essaye de travailler sur ce sujet j'ai bon espoir d'avancer en tout cas les préfets y travaillent moi je rencontre beaucoup de grandes sociétés nationales pour leur demander d'y participer le deuxième sujet comme il y aura une question là dessus je me lance c'est le carburant c'est le carburant je ne suis pas content de ce que je n'ai pas réussi à faire je le dis puisque les 20% de total les 20% de total ou les 20 centimes de total pardon n'ont été possibles qu'à Mayotte parce qu'un certain nombre de monopoles de l'approvisionnement en carburant n'ont pas joué le jeu et ont fait croire aux pompistes qui seraient directement impactés ce qui était faux donc moi je reprends le combat pour que sur l'essence on arrive à obtenir de la part des fournisseurs les fournisseurs principaux qui sont deux deux monopoles l'un à la réunion l'autre sur les Antilles des évolutions de ce système il faut que ce système évolue c'est pas possible que l'essence soit aussi chère dans ces deux groupes de territoire et donc le débat est reparti là-dessus voilà ce que je peux vous répondre monsieur le député outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube